Bonjour et bienvenue dans le club éco d'Objectif Aquitaine. Notre invitée aujourd'hui est Corinne Rivolier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice inter-région du Bifrance. Pour démarrer cette interview, j'aimerais que l'on parle du rôle du Bifrance. Alors peut-être faire une petite présentation nationale pour démarrer et ensuite on reviendra sur des thématiques plus aquitaines. Très bien. Donc UbiFrance est l'agence française pour le développement des entreprises à l'international. UbiFrance est un EPIC, donc une entreprise à caractère, un établissement public dont un caractère industriel et commercial qui est sous la tutelle du ministère de l'économie. Donc c'est un service public. D'accord. UbiFrance est ce qu'on appelle un facilitateur d'export. C'est une agence qui aide les entreprises à chercher leur marché à l'export, à se développer à l'international en gagnant du temps et de l'argent globalement. C'est un réseau de 1400 personnes qui dispose à la fois d'un siège à Paris et Marseille, mais également d'un réseau à l'étranger présent dans 60 pays avec 80 bureaux. Et puis sur le plan régional, nous disposons de six délégations interrégionales, donc directions en fait interrégionales, dont la direction sud-ouest. Qui couvre d'ailleurs quelle région ? Le Bifrance couvre l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin. D'accord. Et dans chacune de ces régions, nous disposons d'un délégué régional pour chacune des grandes villes de ces régions. Voilà. Donc l'objectif en fait du Bifrance, c'est d'agir vraiment très concrètement avec les entreprises pour développer leurs résultats à l'export. Et pour cela, nous mettons à disposition des entreprises tous les moyens que nous avons, que ce soit les moyens humains ou les moyens liés à l'accompagnement. Donc tout notre réseau de connaissances et d'expertise. Alors puisque vous parlez d'accompagnement, quels sont les atouts que vous pouvez mettre à disposition des entreprises ? Alors nous mettons à disposition des entreprises ce que nous appelons globalement des accompagnements personnalisés ou collectifs, c'est-à-dire individuels ou collectifs. En accompagnement individuel, nous permettons aux entreprises à la fois de trouver des partenaires ciblés sur un marché donné. Nous permettons aussi aux entreprises d'évaluer la potentialité d'un marché à l'étranger. Nous permettons également à ces entreprises de venir sur un marché en collectif en participant à des pavillons France que nous organisons. Nous faisons également ce qu'on appelle des rencontres d'acheteurs qui sont très appréciées et qui permettent en une journée, voire deux journées maximum, de rencontrer sur un temps donc très limité l'ensemble des partenaires potentiels, des acheteurs potentiels pour une entreprise. Et souvent, ceci permet aux entreprises d'accéder directement à des contacts qu'ils n'auraient pas s'ils ne passaient pas par notre réseau. Car notre réseau à l'étranger est souvent hébergé au sein des ambassades ou très proche des ambassades de France. Donc nous sommes une partie intégrante de ces organismes qui permettent l'accès à un certain niveau institutionnel. D'accord. Quelques chiffres peut-être pour l'Aquitaine ou en tout cas pour la direction internationale. Oui, bien sûr. Alors l'Aquitaine, d'abord, c'est une région très dynamique qui représente un fort potentiel pour les entreprises et pour Rubifrance, pour le nombre d'entreprises que nous accompagnons. Donc pour vous donner un peu une idée, nous avons accompagné en 2012 un peu plus de 1000 entreprises à l'étranger, exactement 323 en accompagnement individuel et 680 en accompagnement collectif. C'est une région qui bénéficie vraiment d'un potentiel export extrêmement intéressant, déjà bien exploité, mais nous sommes convaincus et avec nos partenaires de l'export, dont la Chambre de commerce et d'industrie internationale d'Aquitaine, que les entreprises ont encore de grands pas à faire. Les grands secteurs peut-être d'enjeux sont, comme vous le savez, d'abord le marché des vins et spiritueux, qui est le premier secteur exportateur aquitain. Ensuite, le marché de l'aéronautique, qui est le deuxième secteur exportateur de la région. Donc nous accompagnons beaucoup d'entreprises dans ces domaines-là. Et puis également dans le marché des fruits et légumes, que l'Aquitaine est quand même le troisième producteur français de fruits et légumes. Sachant que dans ces domaines-là, il y a des problèmes aussi réglementaires, qui complexifient les démarches, et que BiFrance peut effectivement rendre plus simple et plus efficace grâce à notre réseau d'expertise réglementaire. Est-ce qu'en temps de crise, il y a une certaine frilosité de la part des entreprises à s'engager sur des démarches export ? Est-ce qu'elles préfèrent se dire « restons sur un périmètre que l'on connaît bien au sein de l'hexagone » ou est-ce qu'au contraire, elles se sont senties un peu obligées finalement d'aller chercher des relais de croissance à l'extérieur ? En fait, je dirais que la période de crise a facilité la démarche à l'export. Beaucoup d'entreprises ont compris que soit elles étaient déjà présentes à l'export et elles avaient vraiment besoin de renforcer leur position à l'export, soit elles n'étaient pas encore présentes à l'export. Et avec l'aide de notre réseau et de nos partenaires, nous les avons incitées progressivement à passer le pas. C'est très important car en temps de crise, l'innovation et l'export sont vraiment les mots-clés de la réussite. En tous les cas, c'est une démarche que nous jugeons incontournable. Mais qui a un coût malgré tout. Ce n'est pas quelque chose qui a freiné ? Qui a un coût mais qui a un retour sur investissement si les démarches sont bien engagées. D'accord. Un mot sur le dispositif VIE, puisque ça fait partie effectivement de ce que vous pilotez. Est-ce que les entreprises ont suffisamment intégré ce dispositif qu'il y a quelques années maintenant derrière lui ? Alors, un chiffre pour vous montrer quand même que ce dispositif a été, en tout cas la conception du dispositif a été intégrée, c'est qu'aujourd'hui nous avons 7300 VIE dans le monde. Ce qui est quand même un chiffre assez considérable. L'année dernière, nous avons enregistré pour l'Aquitaine 63 départs de mémoire de VIE, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a encore une grande marge de manœuvre toutefois. Alors, le dispositif VIE est intéressant pour les entreprises, parce que c'est une forme d'accompagnement dans le domaine des ressources humaines, avec un coût quand même très limité, une facilité dans les démarches administratives, puisque Ubifrance est le gestionnaire des VIE. C'est quelque chose de très flexible. C'est très flexible. Ubifrance gère les dossiers administratifs des VIE, donc les entreprises n'ont plus ce souci. Par ailleurs, le vivier de demandes de VIE est extrêmement important. Nous avons une banque de données qui tourne autour de 5000 candidatures de tout profil. Ça, c'est le côté intéressant du VIE, c'est qu'en fait, toutes sortes d'entreprises, de n'importe quelle taille, de n'importe quel niveau, peuvent trouver dans le vivier VIE la personne qui lui correspond, également au niveau des langues pratiquées. Comme vous savez, il y a des pays qui sont quand même moins simples que d'autres. Les périodes VIE vont de 6 mois à 24 mois, ce qui donne encore une certaine flexibilité à la démarche. Et puis, nous avons des formules VIE qui peuvent être des formules VIE dédiées à une entreprise ou VIE partagées entre plusieurs entreprises ou VIE dédiées à une association professionnelle ou à un pôle de compétitivité, etc. Et puis, nous avons des VIE qui sont des VIE régionaux qui travaillent pour compte d'une entreprise sur une zone géographique donnée. C'est effectivement une formule extrêmement souple qui est bien connue aujourd'hui. Et en tous les cas, avec nos partenaires, nous faisons en sorte qu'elle soit le plus connue possible pour qu'elle soit le plus utilisée possible. C'est d'ailleurs une volonté de notre ministre du Commerce extérieur, Mme Nicole Brick, qui œuvre énormément aussi dans la promotion de ce dispositif. D'accord. J'aimerais qu'on parle, pour finir cette interview, de la BPI, Banque Publique d'Investissement. Elle est désormais opérationnelle. Quelles sont les relations que vous allez entretenir, que vous entretenez déjà d'ailleurs, je crois, avec ce nouvel organisme ? Nous avons des relations qui vont devenir de plus en plus étroites, également par volonté de notre gouvernement actuel, qui a demandé que UbiFrance fasse partie de la BPI pour le volet international, non pas sur le plan financier, mais sur le plan de l'accompagnement. Donc en fait, UbiFrance met à disposition de la BPI dans toutes les régions de France de 1 à 2 chargés d'affaires internationaux, selon la taille des régions, sachant que le système est également très flexible, évolutif dans le temps. Concernant l'Aquitaine, la chargée d'affaires internationale a déjà intégré son bureau, pour le moment au sein d'Oseo, mais très vite BPI, parce que l'Aquitaine est une des six régions pilotes de France dans la mise en place de ce dispositif. Donc le rôle de notre chargée d'affaires internationale sera d'accompagner, de conseiller et d'accompagner très concrètement un stock entre guillemets de 20, 25 ETI et PME de croissance qui sont déjà présentes à l'international, mais qui ont besoin d'un bon coup de pouce pour se développer, parce que leur potentiel est important et le nécessite. D'accord, Corinne Rivolier, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada